Alors, après le coup des supporters anglais qui auraient foutu le bordel au Stade de France, maintenant, c'est l'excuse des faux billets qui sont responsables de l'invasion du Stade de France et de toutes les agressions, etc., etc., qui s'y sont déroulées, selon qui ? Selon Gérald Darmanin. Et je ne parle pas de la nouvelle porte-parole du gouvernement qui vient nous expliquer qu'il n'y a pas eu de blessés, tu comprends, et qu'on a évité le drame. Alors que ce n'est pas vrai, c'est du mensonge, du mensonge et encore du mensonge. Ils auraient dû, ces gens-là, appeler leur parti politique, non pas Renaissance, mais mensonge et escroquerie. C'est tout. Mais jusqu'à quand vous allez continuer de faire preuve d'autant de lâcheté ? Mais jusqu'à quand vous allez continuer d'être indigne de la fonction ? Jusqu'à quand vous allez continuer de trahir ce pays, son peuple ? Jusqu'à quand vous allez continuer de mettre en danger le peuple français ? Jusqu'à quand vous allez continuer de nous justifier tous les jours que vous les avez oubliés dans le ventre de vos mamans ? Jusqu'à quand vous allez continuer de nous prendre pour des guignols, pour des moins que rien, pour des bébêtes qui ne comprennent rien à ce que vous faites ? Mais vous ne comprenez pas qu'on voit clair dans ce que vous faites, dans votre jeu. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites, ce que vous représentez, et on connaît vos projets. La seule force que vous avez jusqu'à présent, c'est que nous sommes divisés. Mais le jour qu'on va s'unir, vous allez être dans une merde mais incommensurable. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous voulez un pays en paix ou vous voulez un pays où tout le monde va finir par se retourner contre vous ? Et ce jour-là, rappelez-vous de ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Sauf que là, ça risque d'être dix fois pire parce que les gens souffrent dix fois plus qu'avant. Alors pour une fois dans votre misérable vie, portez-les, portez-les et agissez comme il se doit. Et foutez hors d'état de nuire ceux qui nuisent à la société et ceux qui nuisent aux citoyens honnêtes qui bossent comme des chiens pour payer vos impôts et pour payer vos salaires. Alors que vous, vous passez votre temps à dépouiller tout le monde, à dépouiller ce peuple, à taxer les gens honnêtes qui bossent. Et quand ces gens-là se font agresser, vous êtes incapables de leur rendre justice parce que votre justice, elle est gérée par qui on sait. Et en plus de ça, vous continuez de dépouiller vraiment toutes les strates de la société parce que même les armes que vous envoyez en Ukraine, vous en arrivez à dépouiller l'armée française pour pouvoir leur fournir des armes. Mais vous êtes la honte de l'histoire de ce pays. Et toi qui regardes cette vidéo et qui continue d'appuyer et de soutenir ces gens-là, mais tu es pire qu'eux en fait. Tu es pire qu'eux. Franchement, je ne sais pas comment ça va finir. Enfin, je crois savoir, mais je ne vais pas le dire en ligne. Mais je pense que ça risque de finir très mal. Alors Macron qui veut protéger les Français. Mais comment tu veux protéger les Français alors que tu n'es même pas capable de répondre à une question simple des journalistes par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France ? Et tu as fui comme un lâche au lieu de les porter bien comme il faut et d'honorer ta fonction et d'apporter une réponse ferme d'un chef d'État, digne d'un vrai chef d'État, de la cinquième à la sixième puissance mondiale qui a contribué à bâtir ce monde. Honte à toi, honte à vous. J'espère que bientôt, vous irez tous aux poubelles de l'histoire de France. Salut ! Sous-titrage ST' 501